Salut, on se retrouve dans ce premier épisode consacré aux nuisibles, vidéo qui a été très demandée puisqu'on me l'a demandé au moins deux fois. On va s'organiser un petit peu d'abord et on va apprendre à reconnaître les trips si on sait pas à quoi ça ressemble, quels sont les dégâts, avant de savoir comment les anéantir sur plusieurs générations. Donc d'abord, identifier l'ennemi, le trips, qu'est-ce que c'est ? C'est un insecte phytophage, donc il va se nourrir de la sève de tes plantes. Tu sais déjà reconnaître la forme adulte du trips, puisque c'est ni plus ni moins qu'une bête d'orage, donc la petite bête qui vient te chatouiller le bras quand le temps est lourd, et bien ça c'est de la même famille que le trips. Alors rassure-toi, les trips que tu vois à l'extérieur ne sont pas les mêmes trips qui viennent à l'intérieur, sinon ce serait trop facile ou très amboissant. Les trips adultes sont des insectes volants, donc ce qui explique que quand tu en retrouves sur une plante, et bien ensuite il y en a déjà sur plusieurs. Plus fourbes, on rencontre plus souvent la larve de trips. C'est elle qui va surtout faire le plus de dégâts. Elles, elles sont plus difficiles à voir parce qu'elles sont minuscules. C'est des tout petits bâtons entre jaune et blanc, blanc cassé. Ce qu'on voit surtout, ce sont les dégâts finalement, donc je vais vous montrer un petit peu les dégâts que peuvent faire les trips. Sachez déjà qu'elles ont des cibles privilégiées. Par exemple, les philodendrons vont beaucoup ramasser les trips, du type philodendrons brasil, philodendrons birkine, mais aussi les monstera, vraiment ça c'est génial pour les trips. Mais vous pouvez aussi en retrouver sur d'autres plantes un petit peu plus hasardeuses, comme le siropéga, les calatéas, tout ça c'est du vécu. Donc en termes de dégâts, souvent déjà il va y avoir une plante qui est affaiblie. Souvent elle peut produire des feuilles qui sont un petit peu déformées, un petit peu recroquevillées. Les larves vont attaquer les nouvelles feuilles et donc elles vont forcément sortir abîmées. Ensuite vous allez avoir des feuilles un petit peu creusées, donc ça, ça va typiquement être les larves qui se nourrissent des feuilles, donc sur des feuilles charnues ça se voit bien. Sur les monstera, ça fait comme des petites formes de brûlures aussi, des petites zones où on voit bien que l'insecte a piqué et a aspiré la sève. On va rentrer dans le vif du sujet avec le traitement. Et d'abord avec le traitement gentil, qui consiste à utiliser le savon noir. Alors petite mise en pratique, le savon noir, souvent on vous le conseille parce que c'est d'origine naturelle, mais c'est vrai qu'en soi, ça n'a pas une propriété mystique sur les trips, il va falloir plutôt les supprimer mécaniquement. Tout simplement, vous allez avoir besoin d'un flacon avec de l'eau, et vous allez ajouter l'équivalent de 1 à 2 cuillères à soupe de savon noir, peut-être un peu plus si le vôtre est dilué. Et ensuite, on va tout simplement le vaporiser sur la plante. On laisse agir. Et moi ce que je vais venir faire, c'est utiliser un chiffon, et frotter la plante dans les moindres recoins, parce que je trouve que c'est ça qui va permettre vraiment d'écraser toute la famille Trips, et juste vaporiser, vraiment le Trips, il s'en fout complètement. Le savon noir, vous n'êtes pas obligé de le rincer. Moi je le fais de temps en temps avec de l'eau de pluie, histoire de repartir sur une base vraiment propre. Mais en l'essuyant comme ça, au moins vous n'allez pas avoir de traces, et vous allez avoir une plante à la fin qui est vraiment très très belle, et il va falloir recommencer plusieurs fois. Une des particularités du Trips, c'est qu'il va pondre dans la feuille. Le cycle d'éclosion va être de 12 à 20 jours selon les températures. Donc forcément, mettre un petit peu de pchit sur la feuille, ça ne va pas suffire, puisque les larves vont avoir le temps de réapparaître si vous ne faites plus rien. C'est pour ça qu'il va falloir les traiter toutes les semaines, au moins trois fois, peut-être plus. Vraiment le savon noir, c'est une technique qui demande de la patience, et beaucoup de haine envers les Trips. On l'a déjà dit, le Trips, il va pondre dans la feuille. Et une fois que les larves ont suffisamment déglingué votre plante, elles vont se laisser tomber et continuer leur croissance dans la terre. Donc une fois que vous avez nettoyé votre plante, vous pouvez du coup vous débarrasser d'une partie du terreau pour être sûr de ne pas garder de larves qui traînent là-dedans. Donc il y a plusieurs possibilités. La moins invasive, c'est ce que j'ai fait là, c'est d'enlever un petit peu la surface du terreau et d'en remettre du nouveau. Ça ne change pas grand-chose. Si c'est une plante en laquelle vous avez confiance et qu'elle ne va pas mal le prendre, vous pouvez la rempoter complètement. Et sinon, certaines plantes comme la strobante ici, je l'ai juste mise complètement dans l'eau. Comme ça, elle va bénéficier de l'humidité. Et il paraît que les Trips n'aiment pas l'humidité. Bon, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut trop compter. Quand ils sont là, c'est mort. Sinon, il y a une deuxième chose, c'est la terre de diatomée. Que personnellement, je suis en train de tester. Et que j'ai connue grâce à The Soul of Plants. Je vous mettrai leur compte YouTube ou Instagram, ou les deux. En gros, ce sont des petits algues fossiles. Et ils ont la particularité d'être extrêmement abrasifs. Donc c'est souvent utilisé contre les insectes, type les fourmis, même les puces. Parce qu'au contact de cette poudre, tout simplement, les insectes vont se couper. Petite mise en pratique de la terre de diatomée sur mon alopcasia. Donc en fait, pareil, dans un spray, je mets une cuillère à café de terre de diatomée. C'est pareil, ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez mettre plus ou moins d'eau. Et ensuite, je le vaporise. Tout simplement. Et en séchant, ça va faire une petite pellicule de terre de diatomée. La terre de diatomée, elle est efficace que quand elle est sèche. Et cette petite pellicule-là, ça peut endommager les nuisibles. Vous pouvez directement en mettre sur les feuilles de vos plantes ou à la base du terreau pour éviter les ados trips qui vont remonter à la surface. C'est efficace aussi sur les siarides, mais ça, on en reparlera. Aussi, on fait attention de ne pas respirer la terre de diatomée parce que c'est volatile. C'est comme respirer de la poussière. On ne respire pas non plus la perlite. On ne sniffe pas la perlite. Ce n'est pas bien. Je voulais vous parler aussi un petit peu des insecticides. Et là, je ne vais pas me faire que des amis. N'empêche que j'avais envie de vous en parler. Donc déjà, il s'agit de ne pas être hypocrite. Si j'en ai dans la main, c'est que j'en ai déjà utilisé. Mais je suis un petit peu mitigée sur ce genre de technique. Parce que je vois beaucoup de monde en parler et les utiliser comme si ce n'était rien, comme solution miracle, même en préventif. Je ne juge personne qui utilise ce genre de produit. Le savon noir, c'est assez limite. C'est efficace quand on a une petite infestation. N'empêche qu'il s'agit de savoir ce qu'on est en train d'utiliser. Donc déjà, que ce soit cette marque ou les autres, ils utilisent tous la même propriété. C'est la pyrétrine qui est à base de chrysanthènes. Donc sur l'emballage, en général, ils se vantent d'être utilisable en agriculture biologique, d'être un principe actif naturel avec un petit emballage vert. Donc je sais que certains pensent que c'est naturel, que c'est correct. Mais ça reste un pesticide. Et même si c'est utilisé en agriculture biologique, ça a plein d'inconvénients. La principale, c'est que ce n'est pas sélectif. Donc c'est nocif pour tous les animaux à sang-froid. Donc tous les insectes. Et aussi pour les poissons. C'est écrit sur l'emballage. Mais aussi les lézards. Donc bref, tout ce qui a le sang-froid. Sur l'emballage, on vous recommande d'utiliser des gants en nitrile. Donc ce n'est pas un truc à sprayer partout dans votre salon. Ceux qui le font dehors, vous êtes susceptibles aussi d'atteindre d'autres insectes. Bref, vous faites bien ce que vous voulez. Je ne suis pas votre mère. Mais c'était juste pour faire un petit point sur le fait que parfois, on utilise des choses en pensant bien faire. Mais c'est loin d'être anodin. Donc je pense que ce qu'on peut conclure, c'est que malheureusement, avoir des nuisibles chez soi, ça fait partie du jeu. Avoir plus de 100 plantes chez soi, ça induit forcément qu'il peut y avoir des nuisibles qui s'attaquent à vos plantes. Moi-même, j'en ai régulièrement quelques-uns par-ci par-là, des petites larves qui traînent. Et ce n'est pas grave. Il faut savoir lâcher prise. Ce n'est pas de votre faute si vous en avez. Et vos plantes, elles ne seront jamais parfaites. À l'extérieur, elles ont des prédateurs naturels. En intérieur, vous leur imposez des conditions difficiles. Si on récapitule quand même les possibilités, on a le savon noir et la patience, la pyrétrine et la parcimonie, mais ça c'est mon avis, la terre de diatomée et aussi les insectes prédateurs qui pour moi est la technique la mieux possible. Mais je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire dessus pour l'instant. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait plaisir et ça m'intéresserait beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour éviter les nuisibles chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada